Beyond vous offre la possibilité d'effectuer des modifications aux prix finaux qui vous sont proposées par l'algorithme. C'est ce qu'on appelle des ajustements manuels et nous ne vous recommandons pas de les utiliser trop fréquemment dans la mesure où ceux-ci viennent bloquer et perturber l'algorithme mais ce sont des ajustements qui peuvent être utiles pour des situations particulières ou bien des restrictions qui vous sont imposées par vos propriétaires pour des jours en particulier. Par exemple ici, la meilleure façon pour effectuer ces modifications sera d'aller sur la vue du logement en particulier et sur la vue calendrier. J'ai une situation dans laquelle j'aimerais apporter une modification par exemple sur les deux prochaines semaines sans pour autant par exemple changer mes paramètres tels que le prix minimum qui est à 200. Ici je vais donc venir sélectionner mes dates et j'ai une fenêtre qui va apparaître juste ici de paramétrage manuel. J'aimerais ici pour être plus compétitif réduire mes prix. Je vais donc pouvoir cliquer sur diminuer le prix de 5% par exemple. Et j'ai deux options qui s'offrent à moi. La première sera de maintenir les fluctuations dynamiques. De cette façon, l'algorithme continue de fonctionner, la fluctuation continue de se faire mais sur les prix finaux, j'aurai toujours 5% qui seront retirés. C'est l'une des meilleures options puisqu'elle vous permet de tirer profit encore de l'algorithme et donc de la demande sur le marché en temps réel. Néanmoins, cette option ne vous permet pas de descendre en dessous de votre prix minimum. Ici je vois effectivement que je suis encore à 200 même si j'ai réduit mon prix de 5% puisque mon prix minimum est de 200. Pour pouvoir descendre en dessous de votre prix minimum, la seule option et même la seule option sur Beyond sera de bloquer comme prix final. Ici je vois bien que c'est 190 qui apparaît alors que mon prix minimum est à 200. Cette option est intéressante mais elle est un petit peu plus dangereuse dans la mesure où les prix finaux que vous voyez ici seront les prix qui seront bloqués et donc ils resteront les mêmes à moins que vous y apportiez une modification dans le futur. Ici par exemple, si je décide de maintenir l'effectuation dynamique, mes prix vont apparaître cette fois-ci en orange puisque j'ai une modification qui a été faite, en orange clair puisque j'ai apporté une réduction sur le prix. En allant sur le jour en particulier, je peux voir qui a fait la modification, quand est-ce qu'elle a été faite et quelle a été la modification effectuée. Par exemple mon prix serait de 200 normalement mais là il sera de 200. Si je souhaite effacer ces ajustements, je peux sélectionner les mêmes dates et cliquer sur effacer les ajustements manuels juste ici. Je peux aussi, si je le souhaite en revanche, effectuer une augmentation du prix. À ce moment-là, en enregistrant les changements, je vais voir qu'effectivement, mes cases apparaissent en orange clair puisque j'ai effectué une augmentation du prix. Maintenant, si je souhaite faire ces changements en masse sur plusieurs propriétés, je peux retourner sur mon tableau de bord, aller sélectionner par exemple un groupe de logements que je souhaite modifier, les sélectionner, puis cliquer sur « Modifications groupées ». Dans « Effectuer une des modifications manuelles », je peux aller sur « Prix saisonnier » puis « Ajustement manuel ». Et même principe, je vais venir ajouter un paramétrage manuel. Par exemple ici, « Diminuer le prix de 5% d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois » et je vais devoir une nouvelle fois sélectionner l'option. Est-ce que je bloque en prix final ou est-ce que je maintiens les fluctuations dynamiques ? Ce qui est plus souvent recommandé. Ici, en examinant les modifications et en enregistrant, toutes les modifications sont apportées sur toutes les propriétés qui ont été sélectionnées. C'est une option qui est intéressante puisqu'elle vous permet de gagner du temps. Néanmoins, nous vous recommandons généralement d'aller sur la vue calendrier pour pouvoir voir l'impact réel sur les tarifs journaliers de ces changements effectués. Merci d'avoir regardé cette vidéo !